Le tribunal de l'actualité Nombreux sont les politiquaires Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinavé en termes de liberté d'expression ? On n'a jamais venu Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux Mais rares font de la politique La nature, la horreur du vide La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement Nombreux ont de la prétention Mais rares prennent des positions Qui a été intermédiaire ? Nombreux sont les humains Mais rares ont la justesse Toutes les femmes se battent autant que les hommes Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même Ou bien Mais quand l'actualité devient l'objet Normalement la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre de confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain Tous deviennent sujets La simple conscience de savoir que l'autre découle de nous Ça crée naturellement en vous un sentiment de paix Et ça tue tout sentiment de guerre Le tribunal de l'actualité C'est du lundi au vendredi à 8h Et rédiffusé les mêmes jours à 22h Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bena Boukma et Joko Avaa C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h Simultanément sur WTFM 100.8 Et sur 3TV, la télé interactive est rédiffusée à 22h Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugée Cui TV, la télé interactive Mesdames et messieurs, bonjour à tous Et merci de nous rejoindre pour votre émission, le tribunal de l'actualité Chaque protestation politique fondamentale Éteigne l'appel à une justice absente Et s'accompagne de l'espoir que dans le futur Cette justice sera établie Cet espoir cependant n'est pas la raison première de la protestation On proteste parce que Ne pas protester serait très humiliant Trop rabaissant, trop mortifère On proteste en construisant des barricades En prenant les armes En faisant la grève de faim En se tenant par la main En criant, en écrivant Afin de sauver le moment présent Quoi que l'avenir nous réserve C'est un extrait du carnet de Bento De John Berger Et c'est à méditer en cette journée Du 11 septembre 2019 Vous faites bien de nous suivre à travers WhatFM et Tweet TV, la télé interactive Bienvenue à cette autre convocation De la semaine de votre émission Le tribunal de l'actualité Un rendez-vous où sont jugés donc Les faits majeurs de l'actualité Entre approbation et condamnation Confirmation, vérité et dénégation Merci de nous rejoindre Je suis le président Loukman Sanfo Deux juges au siège A savoir Benabouma et Geoffra Var Bonjour à tous les deux Bonjour président Sanfo Bonjour juge Var Bonjour madame, monsieur Bonjour juge Bouma Bonjour président Bonjour auditeurs et téléspectateurs Merci de nous rejoindre Pour cette troisième convocation De la semaine de votre émission Ce matin pour ce troisième numéro Donc nous allons nous intéresser A cette journée de protestation Annoncée par l'unité d'action populaire Qui est un regroupement D'organisation de la société civile Et de l'unité d'action syndicale Qui entend donc tenir sur le territoire national Des marches et des meetings Pour exiger des prises d'édition Par les dirigeants Pour assurer le droit du peuple A la sécurité et au traitement dirigeant Des dossiers des crimes économiques Et du sang Mais malgré le refus du gouvernement De recevoir le préavis des grèves L'unité populaire a affirmé hier A travaillé une conférence de presse Qu'elle va manifester donc Le 16 septembre prochain Pour comprendre les ténages aboutissants De cet appel, la manifestation Nous avons convoqué un membre Du comité d'organisation Représenté ce matin par Monsieur Nian, Salif Bonjour et bienvenue Bonjour président Merci de répondre à nos convocations Merci beaucoup Nous avons invité Et là monsieur Avant propos Nous sommes donc le 11 septembre 2019 Nous passons la parole au juge Bouman Pour son avant-propos du jour Effectivement, ça fait 18 ans 11 septembre 2001 11 septembre 2019 Ça fait 18 ans que sont intervenus Les attentats aux Etats-Unis Le World Center qui a été touché par cet attentat Les films, les films, on les revoit toujours en mémoire, en tête, quand on voit l'avion qui quittait le building Et puis, les immeuble qui s'affaît Et puis, les immeubles qui s'affaissent Les, là c'était la fuite partout Les sapeurs-pompiers qui ont été déployés Avec tout ce que cela a incarné comme, excusez-moi, images à travers le monde Donc ce qu'on retient également c'est qu'après cela, le 2 mai 2011, celui qui a été présenté comme cerveau de ces attentats, Oussama Ben Laden, a été abattu à Abbottabad au Pakistan par un commando américain. Après un film qui est revenu sur cela pour montrer comment est-ce que Ben Laden a été traqué jusque dans ses derniers étrangements. Mais la leçon pour l'histoire c'est qu'à partir de ces attentats, un autre tournant a été pris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc au nom de la lutte contre le terrorisme, nous individus, pour ne pas dire nos citoyens, avons concédé des plans de notre liberté. Nous avons maintenant accepté facilement qu'on nous surveille, qu'on nous écoute, qu'on nous épille au nom effectivement du respect, au nom de la lutte contre le terrorisme. Des mesures ont été prises, des armes ont été inventées, des nouvelles filières de formation dans les universités et écoles supérieures ont été élaborées. Des modules également ont été conçus. C'est devenu en même temps un business. Et donc des cabinets militaires ont été rigés pour spécialiser dans le renseignement contre le terrorisme, dans la lutte contre le terrorisme et tout ce qui va avec. Pour le transport des blessés, la restauration. Donc c'est toute une filière qui s'est agrandie à partir de ces événements-là. Mais il y a 18 ans, effectivement, à Ouagadougou comme à Bamako, pour ne pas dire à Niamey, l'on ne s'imaginait pas qu'effectivement on vivrait ces événements de terrorisme sur nos sols. On regardait cela à la télé comme un film. Tantôt on parle de l'Irak, on parle du Pakistan. Et puis bon voilà. Jusqu'à ce que le conflit libyen arrive. Et puis bon voilà, petit à petit les choses s'exportent. Et puis bon, aujourd'hui, nous les vivons également sur notre sol. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de lectures à y voir. Mais c'est tout un ensemble d'éléments qui ne sont pas isolés. Mais bon, quand vous ne grattez pas suffisamment, vous passez effectivement à côté. Donc comme je l'ai dit, c'est un tournée historique dans ce qu'on appelait, dans ce que s'appelle maintenant le terrorisme moderne. Parce que le terrorisme a existé sous plusieurs formes et c'est depuis très longtemps. Mais comme c'est un avant-propos, c'est donc avoir une pensée pour ces personnes qui sont tombées, pour les proches de ces victimes, mais aussi pour ceux sur notre sol. Donc les victimes de notre sol, leur famille et puis tous ceux qui oeuvrent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc c'est un triste souvenir également. Donc encore une fois avant. Mais en attendant, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le terrorisme ? Les laborantins n'ont pas encore trouvé le remède idéal. D'accord. Merci bien pour cet arrêt. Un rappel historique important, parce que comme vous l'avez dit, de 2001 à aujourd'hui, nous sommes devenus aussi dans l'axe du mal, comme on dit. Alors, on espère que la lutte pourra se faire de façon synergétique pour que nous puissions en venir au bout de ce phénomène terroriste. Joufra Varas, c'est à vous pour votre avant-propos. Merci Président. Moi, je vais aller au Cameroun. Il y avait cette annonce-là que le Président Biya allait faire un discours à l'endroit de son peuple. Ça paraissait déjà bizarre. Ça nous faisait sourire parce que quand on diffuse qu'un Président va parler à son peuple, ça veut dire qu'il très rarement parle déjà à son peuple. Ce n'est pas début d'année. Il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel. Donc il y a beaucoup de questions qui se posaient. Mais il s'est adressé en définitive à son peuple. Et la grande question aussi qui, aujourd'hui, divise dans le pays, la question anglophone, c'est celle sur laquelle il s'est exprimé. Est-ce qu'il joue sa dernière carte ? Parce qu'il propose fin septembre un dialogue qu'il qualifie d'inclusif avec, évidemment, des membres de forces aux armées camerounaises, mais aussi ceux qu'il y a en face parce que ces forces aux armées ont su le terrain aussi des groupes bien organisés qui défendent cette volonté de liberté, cette volonté indépendantiste aussi, et qui pensent être délaissés pour compte et veulent eux-mêmes décider pour le sol où ils sont parce qu'ils pensent être oubliés. Et il y a la diaspora aussi qui est donc invitée à ce dialogue-là. Mais ce n'est pas tout le monde. On dit inclusif, mais ils disent clairement que pour ce qui est de la branche dure, dure, parlant de ceux qui sont donc les figures de ce côté anglophone en termes de dynamique indépendantiste, ne pourront pas y prendre part. Maintenant, est-ce que ça sera la solution ? C'est la grande question qu'on pourrait se poser. Qu'est-ce que ça va donner ? En tout cas, le Premier ministre Dion Guterres aura fort à faire parce que c'est lui qui va chapeuter ces choses-là. Et c'est clair que Billard, comme à son habitude, restera derrière et regardera. Et puis bon, il interviendra quand besoin sera. Mais il y a que, je dis encore toujours que c'est la réalité de durer au pouvoir. À un moment donné, on ne peut plus proposer grand-chose parce que le fauteuil est douillet. À un moment donné, le confort, on s'en accommode et ça devient compliqué de s'élever. Et 37 ans, c'est un peu comme Bob, celui qu'on va enterrer bientôt. C'est le moment qu'on passe à gérer un peuple qu'on n'entend plus vers la fin. Et le fond du problème camerounais se pose la question, est-ce que ce n'est pas Billard ? C'était mon avant-propos. D'accord. Merci de nous le partager à travers cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci à tous les deux d'ailleurs pour ces deux avant-propos un peu plus pertinents. À présent, on va parler de cette journée de protestation annoncée par l'unité d'action populaire qui a tenu hier une conférence de presse pour donner en tout cas les détails de cet événement qui est annoncée pour le 16 septembre prochain. On apprend que le gouvernement n'a pas approuvé la tenue de cette activité parce que cela n'a pas été fait dans le respect des textes réglementaires, on va dire comme ça. Mais néanmoins, l'unité d'action populaire affirme qu'elle va manifester donc et tenir cette activité. Et pour en parler, nous recevons Abraham Nia, non, c'est plutôt Salif Nia, qui a été membre de l'ODJ, également membre du comité d'organisation. On va parler de cette organisation qui est à l'initiative de cette activité majeure. On a entendu parler de l'unité d'action syndicale, mais aujourd'hui, on entend parler d'une unité d'action populaire. Qui sont ces personnes qui nous trouvent ? Merci, le Président. Une fois de plus, merci à TruTV et à WhatFM de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur la manifestation du 16 à Veni. Une fois de plus aussi, nous aussi, on présente nos condoléances, comme on l'a toujours fait quand l'occasion nous est donnée, aux familles des victimes de la barbarie, des attaques terroristes dans notre pays, ces dernières années d'ailleurs, qu'elles soient militaires ou civiles. Voilà, tout récemment, on vient vraiment de faire l'annonce la plus macabre avec ce que nous avons connu dans le centre nord, et c'est vraiment déplorable. Et c'est autour de toutes ces questions-là qu'effectivement, nous organisons cette activité. Donc, une fois de plus, toutes nos condoléances et vraiment courage à tous les Burkinabais qui supportent ce poids-là. Et pour revenir à notre activité, nous avons effectivement initié l'activité. Il faut savoir que nous avons été indignés par les attaques terroristes, nous avons été indignés par l'impunité des crimes de sang et des crimes d'économie, les assassinats ciblés et de masse. Nous avons été indignés par le non-respect des engagements du gouvernement vis-à-vis des partenaires sociaux, et même de façon générale, par rapport aux organisations qui prouvent leurs préoccupations. Et par un engagement, ils ne respectent pas. Et c'est cette indignation qui nous a amenés effectivement au niveau des organisations à faire un large rassemblement. Et donc, on s'est réunis le 21 août, et on a décidé effectivement de mettre en place une plateforme minimale qui prendra en compte effectivement certains éléments pour pouvoir renouer effectivement le dialogue autour de notre peuple contre l'ennemi commun. Et donc, c'est cette barre-là qu'après le 21, on a fait un communiqué officiel qui informait les gens dont l'unité d'action syndicale fait partie. Les organisations, les sociétés civiles font partie, le Ballet citoyen, le MBDHP, et bien d'autres organisations. Et le 29 août, on a adopté la plateforme minimale d'action qui comporte plusieurs points. Voilà. Donc, c'est autour de ces questions-là, effectivement, que nous avons décidé, au lieu que ce soit par secteur, et nous pouvons effectivement nous retrouver, comme on l'a toujours fait depuis le passé, à travers le collectif des organisations démocratiques de masse, à travers la CCVC. Il y a toujours eu des déroupements quand notre pays, effectivement, va à la dérive. Et donc, c'est ce qui nous a amené, effectivement, à nous retrouver pour mettre en place, effectivement, l'unité d'action populaire. Et donc, ça prend en compte l'ensemble des préoccupations résumées et des conversions pressentes des populations. Voilà. Pour qu'on puisse faire face à l'ennemi commun. Effectivement, à la conférence du PES, on a pu voir tout le quota des organisations d'expression démocratique. On a pu voir Barcelona-Basier, Crise de Gomes, Zougmore et autres. Mais quand les syndicats s'allient aux organisations d'expression, d'organisations, on va dire les OEC, qui ne sont pas forcément des syndicats, de qui vient l'initiative ? Parce qu'on sait souvent quand il y a des déroupements d'initiative, il y a quelqu'un qui a l'idée et les autres viennent en appui. On a vu un peu avec l'opposition, qui avait appelé aussi les syndicats à soutenir une action populaire la dernière fois. Qui est l'initiateur de cette manifestation ? Au niveau de l'unité d'action populaire, je pense que c'est le déjeuner qui a commencé. L'organisation démocratique de la jeunesse, après l'assassinat de ses militants, à un moment donné, on avait entrepris des démarches auprès des organisations pour dire que trop, c'est trop. Quand on voit les attaques aux libertés démocratiques et syndicales, on ne peut pas se taire. Et donc, on avait appelé effectivement à ce qu'il y ait un large affremblement. Et au niveau de l'unité d'action syndicale aussi, ils avaient tenu une assemblée nationale unitaire qui marquait le 20e anniversaire de leur unité d'action. Et donc, ils avaient aussi décidé qu'il serait intéressant qu'on puisse ouvrir un front avec les autres organisations au regard de la situation. Je ne serais pas bien que chacun reste dans un cloison. Et pourtant, notre pays est effectivement en difficulté. Donc, c'est ce qui a mené effectivement... Mais c'est l'Odji qui a commencé à appeler les autres, à dire qu'il faut qu'on crée un large ensemble pour qu'on puisse aller ensemble. Voilà. Et beaucoup de gens... En tout cas, toutes les organisations qui sont venues ont vraiment apprécié positivement l'idée. Et c'est ce qui nous a amené effectivement à adopter la plateforme. Est-ce qu'au regard des penchants des uns et des autres, on peut véritablement concilier les intérêts et puis avoir un résultat prouvant ? Parce que quand on prend votre organisation l'Odji, vous êtes plus pointu sur les questions de résistance, on va dire à l'impérialisme, aux décisions des droits de l'homme. Quand on prend l'UAS, on parle plus d'amélioration des conditions de travail de Burkinabé. Tout ça mis dans un sac ensemble, est-ce que ce n'est pas un fourre-tout ? Non. Vous voulez que l'Odji est plus par rapport à la résidence anti-impérialiste ? Non, ce n'est pas seulement ça. Même nous, on intervient dans la question des mines, la question de la distribution des richesses nationales. On intervient au niveau des paysans. Vous avez vu nos manifestations par rapport au prix du coton. Voilà. Donc, nous intervenons aussi sur beaucoup de sujets. Mais ce qui est important, c'est la plateforme minimale d'action. On s'est rencontrés avec plusieurs organisations qui ont des préoccupations. Les travailleurs avec les syndicats, ils ont des engagements non respectés. On a pris ça en compte. Il y a effectivement au niveau des droits de l'homme, avec les exécutions sommaires et extra-dédiciaires, nous avons pris ça en compte. Donc, il y a plein de choses. Parmi les bases militaires étrangères dans nos pays, nous demandons effectivement le départ. Donc, c'est une plateforme qui prend en compte les différentes sensibilités. Voilà. On ne signifie pas une déclaration si on n'est pas d'accord. Donc, si les gens sont venus et on s'est entendus sur une plateforme, minimale, ça veut dire que c'est parce qu'on est d'accord et qu'on a signé. Donc, c'est ça. On n'a pas forcément quelqu'un. Chacun vient parce qu'il trouve son intérêt. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'il y a une coalition de ces gens. Voilà. Quand vous avez remarqué, en 1995, il y a eu ce qu'on appelle le CLADH, le Comité pour le Règlement des Affaires Pendant la Mandeur de Droits Humains, avec l'assassinat des élèves de Garango, Zidiani, Émile et Zidani Blaise. Nous avons vu, après ça, il y a eu le collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques. En ce moment, il y a même des partis politiques qui sont venus se joindre à ce rassemblement-là. Ce fut une expérience qui a eu ce haut et ce bas. On a tiré le son et on a évolué. Ça est toujours là. Et on est venus, effectivement, on a créé en 2008, le 12 mars 2008, la Coalition Nationale de l'Urde contre la Vissère, qui regroupe les organisations syndicales et les organisations de la société civile. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Tant que nous sommes d'accord que notre pays a des problèmes, que notre pays traverse un mouvement de sous-bresseau, il est important, effectivement, qu'on puisse se lever pour donner de la voie. Parce que si nous restons collater chez nous en criant « Dieu sauve le Boutinan », machin, machin, ça ne peut pas. On dit dans les saintes écritures que « Aie toi et le ciel t'aidera ». Mais sinon, on s'assoit et puis on dit que Dieu sauve le Boutinan. Après chaque attaque, on dit « Dieu sauve le Boutinan », on passe notre temps à pleurnicher, ça ne va pas résoudre le problème. Il y a des gens, effectivement, qui ont à charge de la politique sécuritaire de notre pays. Il faut qu'effectivement, ces gens-là s'appliquent pour que, effectivement, le Boutinan Bé puisse trouver, enfin, un soulagement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Le commerce est paralysé, le marasme économique, il est patron. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, des gens, des milliers d'écoles sont fermés, des enfants sont airs dans la nature. C'est encore, effectivement, des produits, c'est un terreau fertile même pour le recrutement encore des groupes obscurantistes. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut qu'on prenne en compte. D'accord. On aura le temps de revenir point par point sur ce que vous avez dans votre plateforme minimale. Ben Aboukman, c'est à vous. Merci. Vous avez un porte-parole, c'est Gabin. Maintenant, moi, je veux savoir c'est qui le président. Est-ce qu'il y a un président ou comment ça fonctionne ? Parce que comme c'est une nouvelle organisation, c'est de savoir également comment est-ce que ça fonctionne. Oui, je pense que pour le moment, c'est le porte-parole qui est là. Le porte-parole, c'est Gabin Corbeau. Oui, tout à fait. Voilà, qui est le président de l'ODG. C'est lui qui est le porte-parole actuellement du regroupement. Voilà. L'ODG, le président, en l'introduction, avait dit qu'on vous est beaucoup plus connu dans le front de l'île contre l'impérialisme. C'est ça, c'est vrai. Vous avez des manifestations, parfois des rassemblements anti-impérialistes. Nous voulons savoir cette année, c'est pourquoi ? Cette année, si les choses ne changent pas, ce sera du 10, 11, 12 octobre. Voilà. Et on va mettre l'accent sur la question du terrorisme et de l'impérialisme. Parce que nous savons que le terrorisme, là, c'est un produit et un instrument de l'impérialisme. Alors, cet impérialisme que vous dénoncez, c'est quoi ? L'impérialisme que nous dénoncez, c'est quoi ? L'impérialisme que nous dénoncez, c'est le fait que, effectivement, notre pays est dominé par la France et bien d'autres alliés. Quand on prenait aujourd'hui notre or, nous avons 10% de notre or. Ça, c'est un élément, une expression de l'impérialisme. Puis on ne peut pas, dans un pays, quand on prend la Norvège, par exemple, ils ont plus de 80% de l'air de pétrole. Comment se fait-il que le Burkina Faso, on vient, nos sous-sols, à nous, un produit qui est périssable, qui est... On peut finir. Quand on parlait, on voit là où on installe l'or, là, à un moment donné, le sol n'est plus utilisable, on pollue les nappes phréatiques, on détruit l'environnement. Ce point de vue, on peut nous donner 10%. Et vous voyez, aujourd'hui, vous prenez, par exemple, à Oundé, les gens sont en manifestation pour qu'effectivement, les mines, là, puissent faire réverser le 1% de fonds miniers pour le développement local. Mais jusqu'à présent, les mines refusent. Parce qu'ils veulent, effectivement, prélever les petites réalisations de pompes, de forals par-ci, et ainsi de suite. Ils veulent prélever ça. Les gens disent non, ça ne marche pas comme ça. Ce sont, effectivement, des ressources naturelles que vous puisez. Il n'y a pas de raison, effectivement, que vous passez notre temps de narguer. C'est un élément important qui montre qu'effectivement, les bases militaires, les forces françaises qui parlent dans notre pays, là, est-ce que nous imaginons le contraire en France ? Est-ce que nos armées peuvent aller par là-bas en France ? Ça ne marche pas. C'est des questions de domination. Et aujourd'hui, ils sont là, on dit non, c'est pour lutter contre le terrorisme, mais autre. Avec tous ces drones qu'ils ont, ils espionnent notre pays, ils ont des centres d'écoute ici, et ils n'arrivent pas, effectivement, à diminuer ce terrorisme-là. Nous pensons qu'il y a problème. Ils sont plus là pour, effectivement, la protection de leurs intérêts et les groupes financiers qui y sont, qu'effectivement, protéger les populations. Donc, de ce point de vue, nous disons qu'un autre pays, là, il n'est pas indépendant. Et cet indépendant, il faut l'acquérir. C'est ce combat-là que nous menons. Alors, donc, c'est l'impérialiste que vous dénoncez ? On dénonce l'impérialisme, mais c'est valet loco. Alors, maintenant, les manifestations se font en sale close. En général, c'est Jean-Pierre Guengané. Alors que l'impérialiste est incarné par une ambassade à Ouagadougou, ceux que vous appelez valet loco également ont des sites. Mais ailleurs, dans d'autres pays, quand on les voit, c'est devant ces institutions ou devant ces représentations. Pourquoi vous avez choisi un autre local ? Oui, en fait, c'est l'idée... C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir c'est qui vous dénoncez au juste. OK. En fait, une manifestation, l'organisateur, en fonction du contexte, décide, effectivement, de là où il faut tenir l'activité. Tout à fait, je suis d'accord. Voilà. Donc, pour le moment, nous avons commencé... C'était une nouveauté, hein. Nous avons commencé un peu, un peu, et on commence à sensibiliser les gens. Il faut se trouver dans une salle discutée pour qu'on puisse montrer les différents instruments que l'impérialisme utilise pour pouvoir dominer nos pays. Si vous ne discutez pas avec les populations, vous pouvez les montrer quels sont les outils, quels sont les instruments que l'impérialisme utilise pour dominer les gens. Vous ne pouvez pas les amener à manifester. Donc, de ce point de vue, effectivement, à l'époque, on a commencé, effectivement, à Zampinganer avec des activités. Après, on est revenu, on a commencé. Mais cette année, par exemple, il y a une particularité. Voilà. Il y a une particularité. Voilà. Pour le moment, le programme n'est pas sorti. Mais on va le sortir. Vous allez rendre compte que... On ne va plus rester dans les salles, seulement à part... Vous allez devant l'ambassade de France. Pour le moment, on n'a pas encore mis en... Mais je veux dire qu'il y a quelque chose qui va changer, quand même. J'ai posé cette question parce que, quand il a commencé, c'est la France qui a été indexé. La France et les différentes puissances, les Amériques... D'accord. On passe la parole au juge Vahar. Comme on est dans les généralités, le président vous posez la question. Vous vous rappeliez le fait qu'à un moment donné, il y avait notre position qui était d'indynamique et avait aussi fait la cour au syndicat pour l'accompagner dans son expression aussi. Ici, on a syndicats. Vous dites, c'est les organisations de la société civile. Pourquoi ça s'est arrêté, juste là ? Il y a, dans tout ce que vous énumérez, il y a beaucoup de points qui sont dénoncés aussi par notre opposition, qui étaient dénoncés aussi par des forces politiques. Bon, je pense que c'est... Il faut toujours commencer quelque part. Si à un moment donné, on se rend compte qu'on peut faire un front avec l'opposition, je ne vois pas de problème à cela. Nous, nous ne faisons pas, effectivement, des barrières. Si à un moment donné, on se rend compte que... Vous dites, au début, nous seulement, on se battait. Et même qu'à présent, on continue sur certains fronts, seuls. Mais ça n'empêche pas de faire un large rassemblement. Si à un moment donné, nous constatons qu'il est important, effectivement, d'associer les autres forces, les autres composants de notre peuple, il n'y a pas de raison qu'on le fasse. Voilà. On ne veut pas travailler à insectarisme. Nous ne sommes pas dans... L'esprit, c'est de travailler, effectivement, à regrouper les populations autour des préoccupations présentes qui peuvent permettre de souder, de cimenter leur unité. Voilà. Les gens, aujourd'hui, c'est que si chacun est fouillé dans son coin, on retire sa terre ici, on retire son champ, parce qu'on a découvert une mine d'or, ou ce type-là, vous ne pouvez pas l'amener à vous, à vous pour combattre les terroristes. Parce qu'il ne voit pas la différence entre celui qui est venu récupérer sa terre, dans son lieu, à Koukoufounou, ou bien à Oundé, ou bien à Tikaré, ou bien à Nian Kourdougou. Vous ne pouvez pas venir dire à ce type-là de venir vous associer à ceux qui ont récupéré cette terre-là pour combattre l'ennemi commun. Puisqu'il considère, il ne voit pas la différence entre le terroriste officiel que nous connaissons et celui qui a récupéré la terre. Dans tous les cas, le terroriste officiel a chassé les gens de la terre. Lui aussi, on l'a chassé de cette terre. Donc, de ce point de vue, vous ne pouvez pas lui demander de venir s'associer à ceux qui l'ont chassé de cette terre-là pour combattre quelqu'un. Il considère celui qui l'a chassé aussi comme un terroriste. Donc, de ce point de vue, qu'est-ce que nous devons faire ? C'est le travail à ce qu'on évite ces questions-là. Il faut éviter de frustrer les gens. Vous prenez la question des agressions extrajudiciaires. Quelqu'un qui en a venu, on a enlevé son enfant devant lui, on n'a pas exécuté. Vous pensez que ce type-là est prêt à se associer à vous pour combattre ? Parce qu'il vous met dans le même panier que ceux qui sont les terroristes officiels. Donc, c'est le travail, effectivement, à éviter de donner des arguments aux terroristes que nous combattons tous. Éviter de donner des arguments pour qu'on puisse faire l'unité pour abattre l'ennemi commun. Nous savons l'ennemi commun dans notre pays-là, effectivement. C'est ceux, effectivement, qui endouillent les familles. Mais on sent qu'il n'y a pas une réelle volonté politique de pouvoir aller, effectivement, arrêter le phénomène. Et ça, c'est ce qui nous a amenés, effectivement, à nous retrouver pour dire qu'il faut que ça cesse. Il faut que ça arrête. Voilà. Parce que vous avez la responsabilité de sécuriser les Burkinabés. Si vous pouvez le faire, il faut, effectivement, trouver les moyens, effectivement, permettre aux populations de s'autodéfendre. C'est très important. Voilà. Vous avez fini avec les généralités. J'en ai une autre question. Parce que l'année passée, le débat s'était focalisé sur l'interprétation faite au texte qui régissait les sitings au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est encore un autre débat sur le respect des délais minimum au niveau des grèves par les différentes organisations. La question serait de savoir comment est-ce que des organisations aussi bien structurées comme les vôtres tombent toujours dans cette question alors qu'elles pourraient avoir plus d'attitude pour ne pas qu'il y ait ce type de débat qui cristallise souvent et font une perte de vue l'essentiel dans le combat. Mais ça, ce n'est pas de notre fait. Ça, ce n'est pas de nous. Nous, nous respectons toutes les procédures. C'est ceux qui sont en face de nous. Mais le gouvernement dit que votre action est illégale. Bien. Donc, je reviens au sitting. Le sitting est bel et bien légal au Burkina. Et vous pouvez en chercher les arguments qu'on a donnés. Il a fallu l'avis du Conseil d'État pour départager les parties. Je vous dirais qu'il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes en droit. C'est ça. Le Burkina, les lois nationales ne sont pas supérieures aux lois supranationales. Au niveau du BIT, le BIT a donné un avis. Il est sûr et a donné... Puis l'État burkinais a demandé au BIT est-ce que le sitting est illégal ? Ça, c'est en octobre 2014. Avant que Blair comporte une chute, le BIT a répondu en disant que le sitting au regard des dispositions est bel et bien légal. Puis le Burkina a ratifié. C'est un avis, vous avez dit ? Oui. Oui. C'est un avis. Illégal. Bien légal. J'ai compris. J'ai la précision. Voilà. Même le gouvernement MPP a demandé effectivement l'avis. Ils sont cachés de demander l'avis. Et on leur a dit que c'est légal. Maintenant, ils tournent. Ils viennent voir le Conseil d'État. Et le Conseil d'État s'ordine et le sitting est illégal parce que le sitting, le mot sitting, il a un mot anglais. On ne le connaît pas. C'est un mot anglais, ainsi de suite. Vraiment. Ça, c'est pas juridique. Mais est-ce que vous avez attaqué cette décision ? Devant où ? Je ne sais pas. Devant le Conseil d'État qui a donné l'avis qui est le sitting illégal. Puisque vous avez dit qu'il y a des normes supérieures au Burkina Faso, il y a eu des cas où des gens ont eu le cours qui sont allés devant la CDAO. Oui. Il y en a qui sont allés devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur certains dossiers. Oui. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, est-ce que vous avez ces... Donc, c'est pourquoi j'ai posé la question est-ce que vous êtes allé ou vous avez attaqué sur le plan national ? Vous avez épuisé tous les recours ou partez maintenant à l'international ? C'est pourquoi j'ai posé la question si vous avez attaqué. Je pense qu'on a parlé de ça, on n'a pas encore attaqué. Mais dans les faits, c'est que les sitings se tiennent. Les sitings se tiennent aujourd'hui. Je vous dirais que... Non. En fait, la question, ce n'est pas que les sitings ne se tiennent pas. Oui. C'est les conséquences qui vont avec la tenue du siting. Maintenant, s'il y a de la contestation, il y a des recours. Je pense que le ministre de la fonction publique en son temps a dit que le gouvernement n'est pas fermé. S'il y en a qui contestent, ils peuvent faire des recours devant des instances habilitées. C'est pourquoi j'ai posé la question. Sinon, les sitings se tiennent. Mais ce qui va avec aussi va avec. C'est tout ce que j'ai dit. Oui, il n'y a pas de souci. Je pense que pour le moment, les sitings se tiennent et on ne nous coupe pas. Pour le moment, nous, on a tenu un siting à la direction provincial des enseignements secondaires et supérieurs. et enseignements secondaires et post-primaires et secondaires dans le quart d'euro. Nous avons tenu un siting au niveau du monde de l'éducation à la direction, à la DR, le 4 septembre. Nous allons tenir un siting au gouvernement le 13 septembre. Et les sitings se tiennent. Il n'y a pas de souci. Le jour où ils vont couper... Mais ça, c'est clairement une défiance à l'autorité. Ce n'est pas une défiance. C'est les règles qu'on respecte. C'est les textes. C'est l'autorité qui veut torpiller les textes. Il faut les rappeler à l'ordre. Et je vous dis, vous avez dit par exemple, vous avez parlé de notre activité. Quand vous avez dit qu'il faut qu'on prenne des dispositions là, je pense qu'il faut qu'on interpelle l'autorité. On se demande souvent si l'autorité est entourée vraiment par des conseils techniques et juridiques. Les dispositions, au niveau de l'Unité d'Action Populaire, on n'a pas reçu une ordre qui dit que notre ordre est illégale. Celui qui en a, qui nous amène. Vous avez déposé votre pré-avis le 2 septembre. Non, j'arrive à ça. J'ai amené mes textes. Ça, c'est eux-mêmes qui en ont. C'est pour eux. Ça, c'est ça. Vous prenez ce texte-là. La loi Assemblée nationale 1997-0022 portant la liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique. À son article 7, par exemple, on dit que les réunions publiques sont soumises à la déclaration pléalable lorsque ces réunions ont pour objet une conférence ou un exposé sur quel que soit et quel que sujet que ce soit suivi au nom d'un débat et sont soumises aux conditions prévues aux articles 8 et 9. Et on dit, par exemple, je vais chuter pour aller, la déclaration doit être faite au moins 12 heures ouvrables avant la date prévue par les organisateurs de la réunion. On l'a respecté. Vous avez cité la loi de quelle année ? La loi AN-97 portant la liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique. C'est ça qui est toujours d'actualité. Ça, c'est pour l'activité, la manifestation. Je ne parle pas de la grève pour le maire, je ne parle de la manifestation que nous organisons. Et dans ce cadre, il y a plusieurs niveaux. Quand vous voulez organiser la manifestation au plan national, si c'est d'envergure nationale ou internationale, vous adressez votre note là. C'est une déclaration à titre d'information. Ce n'est pas une demande d'autorisation. C'est une déclaration à titre d'information auprès du ministère de la République. Le ministère de la République, c'est qui ? C'est le ministère de l'administration territoriale. Nous avons... On adresse une note, si c'est au plan national, mais si c'est au plan local, on adresse une note à une de ses représentations, c'est les chefs de ses constitutions administratives. Voilà. Vous prenez par exemple le haut-commissaire, le préfet, ou bien si c'est la collectivité, le maire. On adresse une note sur 12 heures. C'est ce que nous faisons ? Donc c'est la loi qui dit que ce n'est pas nous. Voilà, c'est elle-là. Et deuxième loi pour la grève, ça c'est la loi numéro 45-60, AN, portant en réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l'État. Si vous prenez à son article 4, à compter de cette date, le déclenchement de la grève ne peut intervenir qu'après un délai de 1, à la grève là, 1, 15 jours francs pour les fonctionnaires des corps supérieurs de l'État.